Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Skouba. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin et en dessous de cette vidéo, de tous abonnés, cliquez là-dessus seulement, cliquez là-dessus seulement, abonnez-vous et atipez la cloche, n'a pas moqué nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de vraiment très important et nous allons comprendre ici pourquoi il est très important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui va vous protéger de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Hé, hé, hé mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes en guerre, le diable travaille chaque jour pour plonger qui ? L'humanité dans le problème, dans la désolation, dans tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Et le diable fait tout pour avoir ses représentants de nos familles, afin de nous compliquer la vie. Pourquoi, selon vous, il fait tout pour avoir ses représentants dans leur famille ? C'est pour nous contrôler, bien entendu. C'est pour nous contrôler, mais ça va bien au-delà de cela. Ça va bien au-delà de cela, mes frères et sœurs, il faut que nous vous en parlons, sinon ce n'est pas bon. Premièrement, ayez Jésus-Christ dans votre vie. Accepte Jésus-Christ, dis Seigneur, je t'accepte si je n'ai Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui, entre dans ma vie et sois le maître de ma vie. Et pourtant, je m'encontre tout ce que les sorciers et les gens du monde inténèbres feront contre moi. Amen. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi nous avons dit ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi nous avons dit ça. Mes frères et sœurs, voici quelque chose de grave qui se passe dans le monde inténèbre. Et nous allons vous dire ça ici. Mes frères et sœurs, quand un membre de votre famille va se chercher, c'est-à-dire va chercher du travail, et qu'il réussit là, qui bénéficie en premier, c'est lui, ou bien, c'est lui, ok, c'est lui qui bénéficie en premier. Maintenant, s'il veut là, s'il veut, il peut partager à ses proches, n'est-ce pas ? Voilà, là maintenant, c'est lui-même qui va décider de partager ou pas à ses proches. Mais, dans le monde inténèbres, c'est différent. S'il s'écheche, et il a apporté le mauvais chemin, et qu'il s'est retrouvé, par exemple, sur les féticheurs, vous savez ce qui va se passer ? Là, ça ne sera pas, s'il veut, ça sera maintenant tout le monde, toutes ses familles qui vont bénéficier de ce que lui va avoir là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si quelqu'un, qui est dans le monde, qui est un membre de votre famille, par hasard, se retrouve dans le monde inténèbres, ou encore sur le féticheur, tout ce qui va se passer là-bas, ne va pas le toucher lui seul. Ça va toucher tous les membres de la famille, sans exception. Je dis bien, tous les membres de sa famille, mes frères et soeurs, tous les membres de sa famille, ça veut dire que s'il arrive là-bas, alors que le féticheur lui demande de tuer quelqu'un, il ne va pas choisir quelqu'un d'ailleurs, ou du moins hors de sa famille, il choisira les gens dans sa famille, mes frères et soeurs, dans sa famille, dans sa maison. Et ce sont ces gens-là qui vont subir le choc. Vous comprenez pourquoi on vous a dit au départ qu'il est important d'avoir Jésus-Christ ? Est-ce que vous comprenez ? Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore, vous allez comprendre aujourd'hui, vous allez comprendre aujourd'hui, pourquoi nous vous disons ça aujourd'hui ? Hey ! Hey ! Voici une jeune soeur, le Thomas est tout, si on serait bonne, peut-être à la fin de cette vidéo, nous mettons cette vidéo en miniatur, à la fin de la vidéo qui va s'afficher sur le camp. Mais cette fille-là, elle, par hasard, ça dit, après plusieurs choses, elle s'est retrouvée chez un féticheur. Et le féticheur leur a demandé de casser le miroir, parce que dans le miroir, allait apparaître une photo, une image, et une image d'un membre de sa famille, bien sûr. Une fois qu'elle a lancé le caillot sur ce miroir, ce membre de sa famille allait mourir. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, Et voici qu'après une zérémonie, après plusieurs incantations, la personne qui est sortie dans ce miroir, c'était qui ? C'était sa mère, mes frères et soeurs. C'était sa mère qui était maintenant là, sortie dans ce miroir. Et elle, elle veut s'en être riche. En même temps, elle aime sa mère, mais sa mère n'a pas Jésus-Christ. Que va-t-il se passer ? Cette fille va lancer le caillot sur ce miroir, et sa mère va mourir. Si seulement ici, sa mère avait Jésus-Christ en ce moment-là, elle n'aurait pas de problème. Et puis, est-ce que sa mère là, elle est au courant de ce que sa fille là, va faire là-bas ? Est-ce qu'elle est au courant de ce que, son enfant, est-ce qu'elle a comme projet ? Est-ce qu'elle ne sait même pas où elle est en ce moment ? Elle, elle-même, elle est chez elle, à la maison. Elle ne s'imagine même pas que, il y a sa fille qui est dans un autre, monde, dans le monde des ténèbres, elle-même encore, sur le fait du genre, qui est en train de faire un tel problème, ou encore, elle-même, elle ne sait même pas qu'elle est en ce moment, arrêtée d'apparaître dans un miroir, dans le monde des ténèbres, elle ne sait même pas. Vous voyez pourquoi elle est importante d'inciter Jésus-Christ maintenant ? C'est la première chose à faire, là où on est. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas à l'abri. Regardez ça, c'est cette histoire-là, que tu ne peux pas dire que ça ne peut arriver qu'aux autres, jamais. Toi, ça peut arriver aussi. Qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Quand tu dors, tu sais ce qui se passe dans ta vie ? Jamais. Voici des choses graves qui se passent dans ce monde. Et voici que cette fille a lancé le caillou de ce miroir, sa mère à la maison. Elle va, elle est morte, elle a pris le choc, mes frères et soeurs. Et c'est dans le, ce sont les membres de sa famille, là, qu'elle a commencé maintenant à tuer l'un après l'autre. Les gens mouraient différemment. C'est pas la seule histoire seulement, c'est pas le seul témoignage. Quand le diable veut tuer quelqu'un, il initie un membre de la famille d'abord. Et il va commencer à tuer les gens de la famille, compliquer les gens de la famille. S'il n'arrive pas à te tuer, il va bloquer ton travail, tes études. Voici ce qu'ils font. Et c'est dans la famille que ça se passe. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa famille. S'il allait dans son coin, il a eu son argent, il n'est pas obligé de partager avec toi. Mais quand il va avoir des problèmes là-bas, quand ils vont lui demander de tuer quelqu'un, c'est sur toi que ça va rejaillir. Voici pourquoi il est très important d'abord Jésus-Christ là maintenant. Si tu as Jésus-Christ dans ta famille, si toi tu as Jésus-Christ, tu peux influencer tout le monde. Ça veut dire que soit c'est toi qui influence toute la famille avec Jésus-Christ, soit c'est un sorcier de ta famille qui va tous vous influencer ou encore vous pourrez tous vous compliquer la vie. Ah ! Ah ! Ah ! Donc ça veut dire qu'ici là, ce n'est plus une histoire de dire moi je n'ai rien fait au diable, le diable ne peut pas me faire du mal. Une dernière fois au diable, le diable ne peut pas me faire du mal. Quand il pleut là, qui ça touche ? Dis-moi, quand la pluie tombe là, ça touche qui ? Le diable ou bien les humains. Ça touche tout le monde. Quand il y a une guerre dans un pays là, est-ce que la guerre avait dit moi je trie seulement ceux qui sont bons ou bien je trie seulement ceux qui sont mauvais. Ça touche tout le monde. C'est la même chose. Une fois que tu es né, tu es rentré dans une guerre qui est déjà là. Et dans cette guerre là, tu dois toi-même avoir un camp. Tu dois être prêt. Tu dois être armé. Tu dois être informé des stratégies de tes ennemis. Et tes ennemis qui sont là, ils font des stratégies tous les jours. Si toi tu n'es pas informé de ces stratégies, comment tu vas les combattre ? Vous vous donnez compte que chaque jour, nous devons porter notre croix. Chaque jour, des sorciers qui sont chez nous, ils font des stratégies. C'est-à-dire, ils ont des réunions tous les jours. Il ne nous manque jamais des réunions de doctrine. Des réunions de la nuit là. Il ne nous manque jamais ça. Et tous les jours, ils font des réunions pour pouvoir nous compliquer la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons renverser les oeufs. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu n'as pas Jésus-Christ, qui va t'aider ? C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus-Christ à votre vie. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Est-ce qu'il est écrit sur le fond de quelqu'un qui est la personne essentielle ? Non. Il n'est pas écrit sur le fond de quelqu'un qui est la personne essentielle. Mais, il y a des signes. Il y a des signes. Si tu vois, quand tu commences à prier, tu acceptes le Jésus-Christ et tu vois qu'il y a un membre de ta famille qui se rébelle contre toi ou du moins tout le monde commence à te combattre et tout, il faut savoir que ce sont les sorciers qui font ça. Je te l'ai dit. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, Jésus il revient. Et le diable et ses agents sont en train de précipiter les choses pour pouvoir conduire l'humanité dans le désastre à la perdition. Et nous avons besoin de vous réveiller. C'est pourquoi, n'est-ce que bonne année ? Abonne-toi à tous et à cette vidéo. A-t-il la cloche ne manque pas la prochaine vidéo ? Qu'il y a sans doute que vous informer sur des choses que vous ignorez. A bientôt. N'est-ce que bonne ? Laissez un like pour nous faire savoir comment il faut que tu as été touché et accepte Jésus-Christ surtout. C'est ça qui nous intéresse seulement. Accepte Jésus-Christ tu sauveras ton âme. Peut-être et assurément tu vas influencer toute ta famille. Partage cette vidéo-là à tous les membres de ta famille, à ton entourage, à tout le monde. Ainsi, tu vas maintenant former une armée qui va combattre le diable et ses démons tout simplement. A bientôt. Abonnez-vous surtout et partagez cette vidéo. Laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. A bientôt. On se revoit. On se revoit.